Un PPP, un partenariat public-privé pour effectivement l'équipement du département en fibre optique, parce que c'est par là, je crois qu'il faudra passer pour gagner finalement ce pari. Alors le département des Hautes-Pyrénées, c'est un petit département de 130 000 habitants seulement, qui a été éminemment industriel et où tout s'est cassé. Mais qui est éminemment, si vous voulez, ambitieux. C'est notre ambition qui transcende les difficultés. Donc à partir de là, ce PPP pour nous, il est engagé. Ça y est, et nous passons dans la phase opérationnelle. C'est-à-dire que nous engageons dès maintenant, c'est-à-dire dès cette semaine, et je parle, si vous voulez, sous le contrôle des directeurs qui sont là, nous entrons dans la phase opérationnelle. Cela signifie que nous avons fait le choix de la fibre optique et de l'équipement de l'ensemble du département en fibre optique, convaincus que nous sommes que l'avenir finalement passe par la fibre optique, au-delà du Wi-Fi, du Wi-MAS, autrement dit de l'ERSIEN, qui semble être même, selon certains techniciens éminents, avertis, avisés, que nous avons entendu et par conséquent écoutés, dépassé. Par conséquent, c'est la fibre qui semble être la réponse. Donc nous sommes entrés dans cette démarche et nous entrons dans la phase opérationnelle, l'aménant tout de suite, ça veut dire dans les semaines qui viennent. À partir de là, nous avons choisi comme colonne vertébrale pour l'équipement de notre département les collèges, puisque nous sommes, si vous voulez, gestionnaires des collèges. Eh bien, nous sommes partis et nous établissons comme colonne vertébrale, finalement, de notre système, les 20 collèges. Alors, à partir de là, notre ambition est d'équiper en fibre optique, naturellement, au-delà des 20 collèges, les lycées, mais que nous continuons en disant que tout ce qui sera, si vous voulez, dépendant des services du Conseil général, les services de l'État, les hôpitaux, etc., feront partie de cet équipement, qui sera une réalité opérationnelle dans le courant de l'année 2009, que nous serons dans la phase d'achèvement, si vous voulez, de cet équipement, fin 2010, en tout cas, dès les débuts de 2011, l'opération sera terminée. Alors, à partir de là, si vous voulez, ce que j'ai envie de dire, c'est que cela correspond à une ambition, et à la volonté, toujours la même, je suis un des acteurs depuis un certain temps, même si je suis devenue un acteur premier, puisque je préside le Conseil général maintenant, depuis mars dernier, convaincue, finalement, que l'avenir, effectivement, est là, et que si nous n'équipons pas nos territoires de façon, si vous voulez, basique, territoriale, première, il n'y a pas forcément d'avenir assuré en termes économiques et industriels pour eux. Et c'est à ce niveau-là, si vous voulez, je me dis, eh bien, nous avons déjà pris une certaine longueur d'avance, en ayant eu cette volonté, et cette volonté, elle n'est de tout ce que nous avons dit précédemment. Il y a une espèce de petite culture qui s'est mise en place dans notre département, autour de ce que nous faisions, nous, sur notre petit espace, mais autour de ce que nous avons été. Nous n'avons pas été impunément le territoire, un des territoires du Jatte, si vous voulez, sans avoir une culture industrielle. Mais enfin, tout en ayant eu une culture industrielle, on peut très bien avoir un passé, ne pas avoir d'avenir. Et là, nous bâtissons délibérément cet avenir. Je suis, avec d'autres, un des acteurs, effectivement, de cette ambition, de cette volonté, mais maintenant, c'est une réalité. Ça veut dire que, à partir de 2009, nous entrons dans la phase d'équipement, fin 2010, début 2011, nous devons être équipés, si vous voulez, en fibre optique, au maximum des possibilités sur notre territoire. Le Wi-Fi, le Wi-Max, ça sera la solution, si vous voulez, de compensation pour les territoires où nous ne pourrons pas amener la fibre. Alors, naturellement, c'est un énorme projet. En termes financiers, c'est de l'ordre de 30 à 35 millions d'euros. Et nous avons, effectivement, nous sommes entrés dans une procédure de partenariat public-privé. Nous sommes entrés dans un PPP. Nous en gérons deux à la fois. Un, dans le domaine routier, pour un équipement rapide, si vous voulez, de certains espaces, et l'autre, celui-là. Bon, à la sortie, nous espérons que le pari sera gagnant. Nous avons, si vous voulez, quelques expériences locales qui sont des références. Il y a eu le TORN, notamment, qui avait anticipé et qui avait, effectivement, équipé en fibre optique le département. Ils sont même devenus opérateurs maintenant. Mais on les a regardés à un certain moment comme des aventuriers. Or, c'est un pari gagné pour eux. Même chose pour Pau. On a cru, un instant, si vous voulez, que c'était prématuré et présomptueux. C'est un pari gagné. Ils ont pris des risques. Et derrière, si vous voulez, ce que nous faisons est déjà plus assuré par les enseignements qu'on peut tirer des opérations qui ont été les leurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le pari de la fibre, effectivement, n'est pas une aventure. En tout cas, dans notre département des Hautes-Pyrénées, c'est celui, par conséquent, dans lequel nous sommes engagés. Mais nous sommes engagés et nous sommes allés voir ce qui se faisait à Meurt-et-Moselle. Vous avez un département là où les choses sont un peu plus avancées encore que chez nous. Il y a quelques autres départements, le Cantal et autres, qui ont été assez expérimentaux, je dirais, et qui se sont engagés sur un équipement Wi-Fi ou Wi-Max et qui, par conséquent, sont obligés aujourd'hui de reprendre un petit peu, si vous voulez, l'affaire à main pour se réengager dans le domaine de la fibre et de la fibre optique. Donc, je voudrais dire qu'au niveau du département des Hautes-Pyrénées, petit département, 230 000 habitants seulement, nous avons effectivement pris cette avance, mais nous n'avons pu le faire que dans un partenariat public-privé dans la mesure où c'est une opération de 30 à 40 millions d'euros engagés donc sur 15 ans et dans l'immédiat qui sera donc... Nous sommes entrés dans la phase opération. Pourquoi l'Euro-Institut, en deux mots ? Pourquoi l'Euro-Institut ? C'est parce qu'il y a une problématique absolument fondamentale pour l'Europe derrière qui est évidemment celle du transfrontalier. Or, c'est l'Euro-Institut et le transfrontalier. Je dirais que c'est une vieille affaire. C'est à Anne ou à Joachim que je pose la question. Je ne sais pas, vous commencez en premier peut-être ? Je commence, oui, merci. À vous la parole. Merci. Ça marche sur le micro ? Voilà, très brièvement, je voulais vous donner une idée sur une autre dimension des réseaux. Ce ne sont pas des réseaux techniques, mais des réseaux institutionnels et des réseaux interpersonnels. Le race supérieur est connu pour le grand succès de sa coopération transfrontalière. On a une véritable tradition qui a commencé avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux grandes nécessités de coopérer, une fois, pour guérir un peu les cicatrices de l'histoire, puisqu'on a vécu quand même trois guerres. Il y a toujours un peu dans la culture des problèmes parfois, mais ce qui est beaucoup plus important d'aujourd'hui, c'est que la coopération transfrontalière sert à développer les potentiels économiques qui existent. Nous avons, dans notre région, qui est un territoire transfrontalière, des échanges très importants, notamment des flux transfrontaliers. On a presque 100 000 frontaliers qui traversent la frontière Jacques-Jour pour travailler dans le pays voisin. Nous avons une augmentation de la densité des échanges économiques. 40 % des entreprises dans l'artisanat, par exemple, exercent une activité dans le pays voisin. Et 15 000 Allemands habitent en Alsace. Et de plus en plus de Français s'installent aussi du côté allemand. Les Suisses en France, etc. Donc, c'est un véritable espace de vie, bassin de vie, un espace transfrontalier. Il y a, dans notre région, un potentiel économique qui n'est pas encore développé. C'est ça le grand enjeu actuellement. Si on prend le reste supérieur, on pourrait facilement le décrire comme petit état membre, puisque c'est une région qui comprenne 6 millions d'habitants. Si on regarde le PUP, on peut le comparer avec la Finlande, l'Irlande. Et le niveau des personnes actives est supérieur du Danemark, de la Finlande, de l'Irlande. La grande question stratégique dans cet espace, dans ce territoire, c'est comment gouverner une telle région qui est marquée par une frontière intérieure, une frontière extérieure. Il y a eu une frontière entre deux länders allemands qui participent, des frontières entre cinq cantons suisses, et bien sûr, les frontières qui existent toujours, les frontières administratives, parfois, entre les différentes collectivités territoriales en France et l'État. Une deuxième dimension qui rend les choses un peu plus complexes, c'est qu'aujourd'hui, on parle très souvent qu'il n'existe plus de frontières en Europe, alors que le phénomène de la frontière est un phénomène pluridisciplinaire et pluridimensionnel. Nous avons toujours des frontières politiques. Un élu est élu sur son territoire, qui n'est pas nécessairement un territoire transfrontalier. Il y a des frontières économiques, des chaînes de production, ce ne sont pas encore des chaînes de production transfrontalières, mais toujours des chaînes de production nationales. Des frontières juridiques, tous les domaines juridiques qui sont importants pour la mobilité horizontale, justement, ne sont pas harmonisées au niveau européen. Donc, on a la législation, le droit fiscal, le droit de travail, etc. Les limites administratives, des frontières administratives, sont des frontières très fortes, mais aussi des frontières culturelles, sociologiques, psychologiques, spatiales, etc. Donc, un enjeu très complexe. C'est pourquoi on peut dire que les territoires transfrontaliers sont des véritables laboratoires pour l'intégration européenne. Tout ce qui ne marche pas entre Kiel et Strasbourg ne va jamais marcher entre un oeuvre à Bordeaux non plus. Alors, c'est un véritable laboratoire, mais c'est complexe ce que j'ai dit. Juste pour vous montrer les résultats d'une petite analyse que j'ai faite sur les différentes caractéristiques culturelles dans notre espace. J'ai pris un peu les critères que, normalement, on trouve dans la littérature pour analyser les différents culturels, les cultures, le style de communication, rapport de temps, rapport entre l'opérationnel et le relationnel, la différenciation, etc. Là, vous voyez qu'il y a énormément de différences entre les différents partenaires. Et c'est pourquoi la création des réseaux fonctionnels est un véritable enjeu, un véritable défi. Néanmoins, dans notre région, je crois qu'on peut dire que les fonctions, les réseaux politiques, les réseaux administratifs fonctionnent bien, mais c'est toujours un grand enjeu. La coopération transfrontalière, et ça, c'est une caractéristique, est composée par des types de réseaux. On a à la fois des réseaux interinstitutionnels et des réseaux interpersonnels. Ce n'est pas toujours évident de mettre ces deux dimensions ensemble. Parfois, les réseaux interpersonnels fonctionnent très bien, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, les réseaux interinstitutionnels suivent si les deux typologies ne sont pas toujours basées sur les mêmes rationalités. C'est ce qui est le cas. La coopération transfrontalière a connu quelques étapes, et on va, aujourd'hui, le grand enjeu, c'est vraiment la mise en réseau des acteurs pour développer les potentiels dont j'ai parlé, comment on peut les développer sur les différents niveaux. Maintenant, je vais vous juste montrer que, contrairement à l'image que les régions transfrontalières ont souvent, la situation en contexte frontalier est une richesse. Voilà un réseau d'une collectivité en Alsace. Et normalement, le champ d'action se limite ici, au niveau local. C'est la compétence. Alors, dans un contexte transfrontalier, ils rajoutent le transfrontalier, l'Europe, l'international aussi. Donc, c'est un symbole de la richesse d'une coopération. Et voilà, dernier slide, avant que je passe la parole à ma collègue pour vous présenter notre institut, voilà comment notre région tente à s'organiser pour l'avenir, pour assurer un avenir intégré. Le grand problème dans le passé, c'était que chaque domaine a travaillé dans son champ. Donc, on avait des réseaux administratifs, on avait des réseaux économiques, on avait des réseaux politiques, mais les réseaux n'étaient pas intégrés. Alors qu'on essaie maintenant, pour le futur, d'intégrer les différents piliers, le pilier politique avec les eurodistricts, avec les structures de coopération officielle, le pilier économique avec les chambres des métiers et de l'industrie, avec un troisième pilier, la science, les universités, les domaines de formation, et aussi la société civile. Il faut intégrer la société civile, si on ne peut pas faire la coopération transfrontalier. Il faut les intégrer. Et on arrive à trois niveaux de réseaux. Un niveau stratégique, un réseau stratégique de vraiment les leaders politiques et économiques qui se mettent à cause sur les grandes orientations. Après, on a un réseau intersectoriel qui va assurer la coordination. Et puis, les réseaux sectoriels dont les quatre piliers vont être développés. Ça, c'est un peu l'image pour le futur, pour mieux intégrer les potentialités des différents piliers et des trois pays. Mais c'est toujours un grand enjeu, vous pouvez imaginer. Pour le moment, on a construit la maison. Maintenant, exactement, je reviens à ce qui a été dit. Ça dépend de ce qu'on fait concrètement. On a réalisé plus de 300 projets intérêts dans notre région. Ça montre que non seulement les réseaux sont riches, mais aussi les réalisations. Mais aujourd'hui, il faut concentrer la coopération sur les potentialités de la région. Et voilà, leur institut est un acteur, un petit acteur dans tout ce contexte. Merci Joachim de cette... Une réaction rapide. On n'en a pas abusé ce matin, donc on peut le faire. C'est une question. Que devient la langue, justement, dans ce mélange intercontinuel ? Quelle est la langue dominante ? On a le principe que chacun parle sa propre langue. Et normalement, on se comprend très bien. Ce qu'on évite, c'est de parler l'anglais. Mais moi, je n'ai pas de problème avec l'anglais. L'important, c'est que les gens parlent. Merci pour cette question. Il y a toute la... Attention. Merci pour ces synthèses. On a encore un dialecte, l'assassiat, le dialecte du paid-back. Si on commence sur ce sujet, je crains, alors, pour le coup, que l'animateur n'arrivera pas à ses objectifs chronologiques. Alors, simplement, merci pour avoir... D'abord, pour ce schéma. Ce schéma, ne l'oublions peut-être pas. On va oublier beaucoup de choses de ce qui s'est dit ce matin. C'est humain. N'oublions pas ce petit schéma. Parce qu'effectivement, une collectivité, c'est... Aujourd'hui, souvent, ça, on le sait bien, c'est vécu comme cela. Et on sait bien que ça correspond à la réalité. Donc, faisons, comme vous l'avez dit très justement, faisons-le. On a fait beaucoup, effectivement, de projets européens sur le sujet. On est à participer nous-mêmes, on en sait quelque chose. Mais ça ne suffit pas pour le citoyen. Ça ne suffit pas, ça n'est pas vécu comme ça. C'est plutôt vécu sous le schéma du graphique. Voilà quelque chose qui est important. Leaming Lab, oui, ce qu'on a voulu dès le départ, très clairement, les zones, les territoires frontaliers. Mais frontaliers au sens que vous avez donné. C'est-à-dire pluriflons de frontaliers. Effectivement, c'est un Living Lab. Et on a voulu introduire cette dimension, encore une fois. Merci de votre présence de ce côté-là. Et merci à nos amis allemands de façon générale. Madame Grefflingler, EuroInstitut, alors en deux mots, quand même, qu'est-ce que c'est que ce nouveau partenaire aussi de cette démarche de Living Lab ? Alors, pour aller un petit peu plus vite, je ne vais pas utiliser la présentation. Mais vous dire deux mots, quand même, de ce que fait l'EuroInstitut, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons offrir ou proposer. Nous poursuivons trois objectifs. Le premier, c'est d'accompagner et de faciliter la coopération transfrontalière et par là, l'action même des acteurs et des réseaux qui peuvent exister dans cette région du Rhin supérieur. Nous visons aussi à surmonter tous les obstacles qui peuvent survenir du fait de systèmes juridiques différents, du fait de cultures différentes, comme on a pu le voir par l'intervention précédente. Et le troisième objectif que nous poursuivons, c'est tout simplement la création d'outils qui puissent être applicables dans le Rhin supérieur, mais aussi dans d'autres régions transfrontalières, pour pouvoir aider ces territoires laboratoires de l'intégration européenne à se développer, à établir des relations durables, profitables et à pouvoir avoir une gouvernance aussi efficace. En termes de public, notre public cible, c'est avant tout les administrations, les acteurs parapublics, quelquefois les acteurs privés, qui souhaitent s'engager dans le transfrontalier ou qui mènent déjà des actions de coopération transfrontalière. Et ce que nous faisons, c'est vraiment d'essayer de les accompagner dans leur démarche, à la fois par le simple fait de mieux connaître l'autre, de savoir ce qui se fait de l'autre côté, de savoir comment l'autre fonctionne, de profiter des expériences de l'autre côté et aussi en essayant d'accompagner les projets qui pourraient émerger de ces différentes relations. Alors, je vais répondre à trois questions. La première, qui sommes-nous ? Qu'est-ce que l'EuroInstitut ? L'EuroInstitut, ce sont dix personnes, une équipe binationale, comme vous le prouve notre présence aujourd'hui, qui nous permet d'offrir une plateforme neutre aux acteurs de la coopération, aux administrations, et qui nous permet aussi de trouver cette plateforme de mise en réseau aussi. Et nous pouvons le faire grâce à des partenaires qui nous financent également, qui sont les principales collectivités du Rhin supérieur, du côté allemand, du côté français. Et du côté français, on compte également la communauté urbaine de Strasbourg, qui a été évoquée ce matin, mais aussi la région Alsace et le département du Bas-Rhin. Et ensuite, la deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce que nous faisons ? Comment nous pouvons accompagner ces porteurs de projets et ces administrations ? C'est par deux grands axes. Tout d'abord, la formation, et ensuite, le conseil. Alors, en matière de formation, nous nous attachons dans un premier temps à apporter des connaissances sur les compétences transversales. J'entends par compétences transversales tout ce qui relève de la connaissance de l'organisation politico-administrative du voisin, par exemple, ou encore de la communication interculturelle. Nous l'avons vu à travers le schéma qui a été montré précédemment. On a d'énormes différences. Et même si on se connaît bien, parfois, toute petite chose peut créer un blocage. Et l'idée, c'est justement de pouvoir aider à surmonter ces différences. Nous avons aussi des séminaires sur le management de projets transfrontaliers qui sont quelque peu différents des projets qu'on peut mener avec des partenaires nationaux. Dans un deuxième temps, nous proposons des formations sur des compétences très spécifiques, comme dans le domaine de la santé. Nous avons fait un séminaire, par exemple, sur les services d'urgence en Allemagne, en France et en Suisse. Si on a un accident juste à la frontière, ne vaut-il pas mieux faire appel aux services d'urgence allemands plutôt que les services d'urgence français qui mettraient plus de temps à venir ? Cela est-il possible ? Comment ? On a essayé de faire des séminaires qui puissent tenter de donner des pistes de réflexion ou des pistes de solutions pour répondre à ces questions. Et dans un troisième temps, nous proposons également des formations pour développer les compétences européennes, pour développer aussi la mise en réseau d'acteurs transfrontaliers, le montage de projets spécifiques avec des programmes européens type intérêt qui ont été déjà évoqués, etc. Et ensuite, évidemment, nous apportons aussi appui et conseil à toute collectivité ou tout acteur de la coopération qui le souhaiterait dans le cadre d'un développement de projets ou, comme on le voit ici, dans le cadre de la mise en place de cette région métropolitaine du Rhin-Supérieur ou d'Eurodistrict. Le nom a déjà été évoqué tout à l'heure. Il faut savoir, par exemple, qu'un Eurodistrict réfléchit sur des questions tout à fait concrètes, à savoir la téléphonie. À l'heure actuelle, vous téléphonez, en étant à Strasbourg, vers quel vous payez une communication internationale, que ce soit avec votre ligne fixe ou avec votre portable ? Et c'est vraiment très, très difficile de pouvoir favoriser la communication entre les gens avec de tels systèmes. Pareil pour le courrier. Un courrier de Strasbourg à Kael va forcément passer par Paris, ce qui est complètement inadmissible. Donc, les collectivités essaient de réfléchir, essaient de trouver des moyens pour résoudre ces problèmes. Et nous essayons de les accompagner, non pas au niveau technique, mais au moins de les accompagner dans leur discussion ensemble, en essayant de pouvoir favoriser cette connaissance de l'autre, cette communication avec l'autre. Donc, voilà en quelques mots ce qu'on peut faire et comment nous le faisons. Tout simplement en étant à l'écoute, à l'écoute des collectivités, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leurs attentes, en proposant aussi toujours cette dimension interculturelle en toile de fond, qui nous aide à surmonter les obstacles et à accompagner les porteurs de projets, en travaillant en réseau, bien entendu, des réseaux locaux et des réseaux aussi plus internationaux, et aussi en essayant de capitaliser tout notre savoir-faire et en essayant de le transférer. Alors, notre contribution ici à tous les projets dont on a entendu parler, c'est tout simplement, nous, au point de vue de notre territoire, pouvoir être à l'écoute des collectivités, pouvoir faire remonter certains besoins, pouvoir les aider à travailler ensemble et pourquoi pas les orienter après vers des structures qui seront capables de les aider dans leur projet. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada